Bonjour à tous, François-Xavier Brantome, originaire de Castelnaux-Dosan. Je serai ordonné prêtre pour le diocèse d'Oche, 9 juin prochain, à la cathédrale Sainte-Marie d'Oche. Alors nous sommes ici à Lourdes aujourd'hui, puisqu'on entoure notre archevêque pour le pèlerinage Lourdes en famille. On est 500, 600 jersois à se retrouver toute la journée à prier autour de Marie pour nos familles. Le premier appel que je reçois en tout cas c'est à l'âge de 12 ans, quand je suis dans un camp scout et je reçois dans mon cœur l'appel du Seigneur à devenir prêtre. Et il y a un sentiment de joie et de paix immense qui naît à ce moment-là. Et puis ma vocation après elle s'est déployée pendant les 10 ans qui ont suivi jusqu'à mon entrée au séminaire. Et c'est un chemin qui a progressé, qui s'est approfondi petit à petit et qui arrive à maturité maintenant, puisque ma vocation, l'appel en tout cas, vient de l'Église aussi. Et c'est cet appel que j'ai reçu il y a peu, Monseigneur m'a appelé à être ordonné prêtre pour le diocèse. Depuis mon ordination diaconale, le 26 novembre dernier, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, notamment en paroisse. Vous avez su que le père Christophe, mon curé et mon seul collègue sur la paroisse, est décédé assez rapidement, puisqu'il a annoncé son cancer dix jours peut-être après mon ordination. Et puis trois mois après, il rejoignait la maison du père. Donc je me suis retrouvé dans une position un peu délicate, c'est-à-dire que je me suis retrouvé tout seul à jouer un petit peu au curé avant l'heure en étant diacre. Mais ce que je retiens quand même, c'est que tout ça appartient au Seigneur et le Seigneur nous a fait comprendre que c'est lui qui a la tête de son troupeau. Nous, on essaye de se mettre dans ses pas, mais c'est bien lui qui conduit le troupeau. J'ai choisi comme devise ou comme thème pour mon ordination, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous avez vu dans la précédente vidéo que je suis fils de berger et petit-fils de berger. Et donc le côté pasteur ou pastoral en tout cas de notre charge a beaucoup d'importance pour moi. Et je suis très touché que le Christ ait choisi cette figure de berger pour parler du ministère. Et donc je suis attaché à suivre l'exemple du Christ, à prendre soin des brebis. Mon passage préféré de la Bible, je ne connais pas la référence exacte, mais en tout cas ça se trouve dans le livre du prophète Amos, où le prophète explique que le Seigneur l'a pris de derrière le troupeau pour le placer à sa tête. Et je crois que c'est un petit peu, ça rejoint en tout cas mon histoire, où je me destinais à être berger, à pousser les brebis, à suivre les brebis. Et le Seigneur m'a appelé de derrière le troupeau, vous voyez, je n'ai pas la position favorable. Et il m'a appelé de derrière le troupeau justement pour nous placer à sa tête et guider les brebis d'une autre manière. Ma prière préférée, je pense que c'est la prière de l'Angélus, parce que c'est une prière très simple, populaire, qu'on entend encore dans toutes nos églises. Il y a beaucoup de cloches et de clochers qui sonnent l'Angélus. Et pour moi c'est une piqûre de rappel trois fois par jour, justement, cet appel à la prière on pourrait dire. Et en particulier via la prière et l'intercession de la Vierge Marie, en faisant mémoire aussi de son appel de l'Ange Gabriel et de son oui généreux qu'elle a donné. Et c'est pour moi cette invitation, trois fois par jour, à poser ce oui et à me remettre sous la volonté du Seigneur. Vous avez compris que j'ai un attachement particulier à la Vierge Marie et donc je célébrerai ma première messe en paroisse au sanctuaire Notre-Dame de Tonnetto sur la commune de Gondrin. Ce sera le lundi suivant l'ordination, donc le lundi 10 à 11h. Voilà, au sanctuaire Notre-Dame de Tonnetto pour placer tout mon ministère sous le regard de Marie. Un mot pour les fidèles de tout notre diocèse. En tout cas, c'est une réelle joie pour moi d'être ordonné pour notre diocèse d'Oche et en particulier pour le service des Gersois pour conduire leur âme à Dieu. Et je voudrais tout particulièrement me recommander à leur prière et leur demander de prier de manière générale pour les vocations et pour leurs prêtres et leurs pasteurs. Voilà, on a besoin de cette prière, de cette intercession permanente. Notre prière à nous, les prêtres, elle est sans cesse dirigée vers les fidèles et vers ceux qui nous sont confiés. Et je vous demande aussi de prier pour nous qui avons le soin de vos âmes. Voilà, on vous laisse avec cette pluie de bénédiction qui tombe sur Lourdes actuellement et à très bientôt pour l'ordination.